bonjour à tous mes chers amis merci de nous retrouver pour vous annoncer une grande annonce oui je sais c'est redondant vous êtes habitués c'est pas grave vous vous souvenez qu'il y a quelques temps de ça je vous avais dit qu'il y avait des projets de grands projets qui allaient se faire dont un particulièrement ambitieux je crois que c'est le mot qui va se dérouler sur plusieurs mois peut-être même plusieurs années on verra de sa popularité et de comment ça se passe rappelez-vous je vous avais parlé d'une websérie qui se ferait sur le thème fantastique médiéval fantastique mêlant magie scénario etc et bien ça y est j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous avons commencé débuter le projet comme vous pouvez le voir je vais un petit peu vous présenter je pense qu'il y en a deux que vous connaissez relativement bien il y en a une autre que vous connaissez indirectement donc je présente les filles lilou et stella de la chaîne le credo de l'animus que vous pouvez également retrouver dans leur radio la 13 37 comme d'habitude si vous êtes intéressé vous retrouverez les liens dans la petite barre d'infos donc comme d'habitude à côté du titre vous avez une petite flèche vous cliquez sur la flèche ça vous donne accès à une liste déroulante et vous aurez toutes les informations importantes et intéressantes pour vous puisque entre autres la radio la 13 37 est une adolescent est une radio et moi je suis fatigué d'accord je suis fatigué c'est une radio qui est principalement d'ailleurs c'est toi qui va en parler c'est une radio qui est faite principalement pour des adolescents entre 13 et 25 ans donc c'est pas trop ton public à toi mais non j'en ai mais voilà je fais surtout ce que tu fais toi sur youtube mais sur la radio version radio voilà c'est la même chose et là je vous présente ma petite maman la fameuse dont je vous parle depuis tant de temps voilà vous la voyez enfin elle est là elle est vivante tu sais tu peux dire bonjour ils vont pas ils vont pas te mordre tu ne risques rien ils ne vont pas surgir de l'écran dis toi qu'il y a juste 5000 personnes qui te regardent c'est tout tu ne risques rien donc comme je vous l'avais dit ça y est cette série va enfin voir le jour puisque je suis enfin en capacité de pouvoir vous donner des dates à savoir que cela commence à la mi octobre et se terminera sur la fin octobre pour le premier épisode ainsi que le trailer et puis vous verrez des petites surprises qu'on vous a aussi concocté alors pendant on n'a pas trop encore fixé de planning on pense à faire environ un épisode par mois ça ne veut pas dire qu'il y aura qu'une seule vidéo par mois sur la chaîne puisqu'il y aura aussi une nouvelle chaîne qui sera complètement dédiée à la web série chaîne qui s'appellera Orlésia et vous découvrirez que Orlésia est le nom de l'univers le nom du monde dans lequel nos personnages évoluent mais je ne vais pas vous spoiler l'histoire ce sera à vous de la découvrir donc la chaîne sera Orlésia pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos donc n'hésitez pas à venir nombreux pour vous abonner je tiens à vous préciser que pour le moment vous n'aurez pas encore de contenu sur la vidéo c'est norme sur la vidéo sur la chaîne puisque les vidéos sont en cours de création concrètement on commence à tourner à partir du 17 octobre donc je ne risque pas de vous mettre des vidéos on ne risque pas de vous mettre du contenu sachant qu'il n'est pas encore créé ce contenu d'accord c'est pas du contenu qu'on peut filmer la veille pour le lendemain non c'est pas des vidéos comme ça où on parle directement on enregistre on balance sur youtube non là c'est vraiment une vraie web série c'est à dire qu'il va y avoir du montage il y a de la post production derrière on a des caméramans on a vraiment un matériel et une équipe derrière tout ça on a des costumes on a des lieux on a vraiment des une histoire plus des scénarios donc je vais rebondir sur ce que je vous disais à savoir que il y aurait un épisode par mois mais un épisode ça veut dire que vous aurez une fois par mois l'épisode scénaristique des personnages dans le reste du mois vous retrouvez les différents personnages qui vous feront des vidéos pour soit célébrer un sabbat soit faire de la guidance des tirages alors ça peut être carte mancy t'asso mancy radiesthésie bref tous les supports tout ce qui finit en mancy sauf nécromancy on essaye d'avoir on essaye d'avoir des accords mais c'est pas ça passe pas bien encore la nécromancy vous n'en aurez pas tout ça pour vous dire que la chaîne se veut une chaîne sérieuse puisque certes vous aurez un scénario et une histoire mais vous aurez et aussi ce que vous retrouvez dans l'oeil dans le noir mes versions scénarisées avec les personnages qui seront en costume et qui vous proposeront la guidance du mois une guidance comment jeter telle sortilège comment faire ceci comment faire cela et derrière tout ça c'est pas juste des vidéos de plaisir il y a des vraies pratiques c'est à dire que la guidance que le personnage fera sera une vraie guidance issue de vraies traditions issue de vraies croyances et toutes les pratiques qui seront proposées dans les différentes vidéos seront des pratiques réelles exactement comme ce que je vous fais avec l'oeil dans le noir surtout qu'on a des pratiques différentes tous les quatre plus tous les trois parce que les vidéos en général c'est peut-être plus nous trois qui vont les faire plutôt que maman oui moi je suis d'un autre univers c'est ça mais ouais on a tous les trois trois différents parcours déjà trois différentes magie entre guillemets histoire d'eux mais ouais ça va être trois univers différents trois personnages différents c'est magique exactement sans vous spoiler vous verrez que effectivement nos pratiques sont complètement différentes alors elles sont à la fois différentes et complémentaires les unes avec les autres puisque moi vous me connaissez vous savez quel type de magie je fais c'est la magie traditionnelle ce qu'on pourrait plus ou moins apparenté à la wicca même si je ne suis pas wiccan quant à stella et bien elle c'est une magie qui est plus solaire qui est plus tourné aussi sur le côté égypte exotisme et panthéon égyptien j'ai deux oracles qui vont arriver et pour lilou qui est plus sur la pratique lunaire donc pour ceux qui sont fans de tout ce qui est associé à la lune vous pourrez vraiment retrouver des choses en lien direct avec la lune que ce soit l'évolution les cycles les pleines lunes les nouvelles lunes etc etc et toute la magie voilà les esbas tout ce que vous pouvez trouver par rapport à la lune ce sera le domaine d'expertise de lilou pour tout l'aspect mythologie panthéon etc ce sera stella et puis pour la pratique sorcellerie classique ce sera moi et pour la magie nordique également pour la culture nordique pour ceux qui seraient fans aussi qui seraient passionnés par les traditions et la mythologie nordique alors quand je dis nordique je ne parle pas du danemark et de la suède actuelle mais je fais plutôt référence aux vikings donc les runes le futarc etc etc le panthéon aussi et la mythologie nordique et slav à savoir odin thor le valala les valkyries etc freya tout ça ça sera donc mama qui vous proposera des petites séances comme ça qui seront directement issues de nos origines traditionnelles voilà en fait vous vous êtes du nord et nous on est du... enfin moi je suis plus du sud toi t'es encore un peu du nord moi je suis de l'ouest toi t'es de l'ouest nord ouest de la France vous vous êtes du nord 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 et moi je suis du sud alors ce qu'il faut savoir aussi c'est assez marrant quand même c'est que tous les quatre on a des signes astrologiques qui sont chacun issus d'un élément puisque on va avoir stella en taureau pour le symbole de la terre nous allons avoir lilou qui est en balance le signe d'air nous allons avoir mama qui est en sagittaire signe de feu et puis moi bah vous le savez un petit poisson enfin plutôt un bon ton un bon ton pas de grosse baleine du signe de l'eau donc ce qui fait que tous les quatre on a une belle complémentarité qui fait qu'on va pouvoir avoir vraiment on va pouvoir vous apporter des choses différentes avec des avis différents avec nos visions différentes et c'est ça qui va rendre la chaîne je pense vraiment très intéressante puisque vous le verrez en plus des pratiques et c'est là où on va peut-être plus s'attarder parce que c'est ce qui vous intéresse le plus on va parler vraiment du scénario des personnages avec donc comme je vous l'ai dit un épisode peut-être deux mais c'est pas sûr partez plutôt sur un épisode sûr et certain deux ça sera vraiment à voir peut-être quand on sera bien rodé quand on aura bien pris le prix le pli etc que les choses s'enchaîneront bien mais pour le moment on va partir sur un épisode sachant que les épisodes n'auront pas de durée on part du principe que dans un épisode on vous raconte ce qu'on a envie de vous raconter c'est à dire que si un épisode doit durer 20 minutes il durera 20 minutes si l'épisode il doit faire 40 minutes il fera 40 minutes mais voilà pendant un épisode vous suivrez vraiment toutes les aventures et mésaventures aussi des personnages alors soit ça sera un personnage qui sera peut-être plus mis en avant parce que ça sera l'histoire de son passé peut-être que ça sera deux personnages les quatre en même temps enfin voilà tout ça vous le découvrirez c'est un feuilleton tout simplement on vous propose de vivre un feuilleton qui sera dans un univers médiéval fantastique, magique vous retrouverez un petit peu de tout il y aura certainement des inspirations type Seigneur des Anneaux, Harry Potter on sera dans ce type d'univers là on sera aussi dans des types de quêtes enfin vraiment vous allez découvrir ça ça sera vraiment un feuilleton on s'est inspiré de beaucoup de choses en fait beaucoup d'univers qu'on aime bah comme tu l'as dit Seigneur des Anneaux moi pour ma part un petit peu Eragon on a quoi... Skyrim pour les plus... voilà pour maman Skyrim, vikings, enfin plein de trucs plein d'univers qui nous touchent et qu'on aime et qu'on a envie de partager avec vous et puis surtout vous offrir un contenu qui soit à la fois comment j'ai envie de dire... original et qui vous plonge voilà qui vous invite dans notre univers aussi et qui vous invite qui vous montre la véritable magie les vraies traditions les vrais mythes les vraies légendes tout ce que l'on peut faire donc par exemple vous aurez... on va vous partager d'ailleurs c'est ça la première vidéo attention spoil la première vidéo on va vous offrir le sabbat de Samhain donc plus vulgairement dit Halloween pour ceux qui ne connaitraient pas mais on va vous offrir le sabbat de Samhain mais vraiment la tradition l'extrême de l'extrême c'est-à-dire vraiment ce que vous pouvez faire pour le sabbat de Samhain et ce que vous imaginez dans votre tête les choses les plus folles que vous pourriez faire pour Samhain et bien ce sera le thème du premier épisode voilà et puis vous verrez après on va essayer de créer aussi une chronologie pour que vous ne perdiez pas le fil c'est-à-dire que le deuxième épisode sera la suite du premier le troisième la suite du deuxième etc pour que vous ayez un fil rouge et que vous ne vous perdiez pas dans la trame et dans les histoires exact est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou ajouter ? ben abonnez-vous petit pouce bleu abonnez-vous donc je vous le répète dans la petite barre d'infos je vous mettrai le nom de la chaîne je vous le redis donc abonnez-vous s'il vous plaît non sérieusement abonnez-vous tout simplement parce que comme je l'ai dit il n'y a pas encore de contenu sur la chaîne par conséquent forcément il n'y a rien à voir mais le fait que vous vous abonnez et que vous activiez la petite cloche de notification vous êtes au moins sûr et certain que dès que les vidéos sortent vous serez notifiés sur le contenu de la chaîne et puis soyez un petit peu les premiers j'ai envie de dire à découvrir cet univers là puisque c'est un univers qui peut aussi nous échapper dans le sens où bah parfois je prends l'exemple de Kaamelott là-bas c'est une famille de lions qui se prenait pas trop au sérieux qui a lancé un jour une idée folle et puis regardez aujourd'hui où Kaamelott en est donc peut-être qu'on ne sait pas on le souhaite nous personnellement on fait pas ça pour le buzz on fait pas non plus pour les likes on le fait surtout pour s'amuser pour vivre notre aventure pour vous la partager et pour vous partager un contenu qui soit original, décalé et qui change des autres chaînes qu'on peut trouver parce que vous savez, je vous le dis tous les jours vous savez ce que je pense dans toutes les chaînes on retrouve très souvent les mêmes choses et on avait envie de vous proposer quelque chose qui soit fantabuleux comme d'habitude c'est le fait de de voir partager cette passion qu'on a tous les quatre et qu'on a envie de partager avec tes abonnés et avec les autres qui viendront par la suite parce que c'est des choses qui nous tiennent à coeur et qui forcément on a envie de s'exprimer quoi c'est que la créativité sorte je vous avais parlé de grands projets donc voyez il y a eu l'oracle qui vient de sortir je vous avais parlé de celui-ci aussi alors je vous en avais dit et pas trop dit parce que voilà tant que les choses n'étaient pas lancées mais là donc je vous l'annonce c'est officiel c'est sûr c'est certain on commence à tourner dès le 17 octobre et la vidéo je pense que le temps de les monter parce que comme je l'ai dit il y a du montage derrière dites vous quand même quelque chose c'est que sur les vidéos il y aura du montage et il y aura même des effets spéciaux ah oui attention c'est Hollywood on se refuse rien là autant faire les choses en grand mais voilà autant vous proposer quelque chose qui soit qualitatif et qui soit aussi intéressant visuellement que de voir une bande de personnes déguisées à courir dans des forêts en soi ça tout le monde peut le faire non nous on veut essayer de vous proposer quelque chose qui soit différent et puis vous créer aussi un univers qui soit à la fois attachant dramatique tragique voilà que comme un bon feuilleton donc on va travailler d'RHP pour vous fournir ces choses de qualité c'est ça les épisodes on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont sortir enfin les premiers je dirais peut-être fin d'année début d'année 2021 ah peut-être que le sabbat il y a moyen qu'ils sortent pour en novembre voilà pour en novembre mais c'est pour ça que je veux pas donner entre guillemets une date précise parce qu'on sait pas comment ça va se passer on sait pas comment ça va tourner mais voilà à partir du mois de novembre fin d'année début d'année ce sera là que vont sortir dans le moment les vidéos si tout se passe bien on croise les doigts du coup il y aura la chaîne youtube Orlésia qui va sortir et la page facebook il faudra que vous suiviez si vous voulez les informations et puis allez suivre parce qu'on va mettre du contenu particulier avant de voilà c'est ce que je voulais dire pensez non seulement à vous abonner sur la chaîne d'Orlésia mais sur la page facebook parce que sur la page facebook bah comme avec l'oeil dans le noir c'est à dire que sur la chaîne je vous mets vraiment les vidéos des fois je vous mets quelques informations dans l'onglet communauté et puis quand je vous communique des petites choses au quotidien je passe par facebook et bien ce sera le même principe on utilisera les réseaux sociaux pour vous communiquer soit du contenu exclusif du genre des making of des bêtisiers des choses comme ça quoique peut-être qu'on vous fera un mixte et qu'on vous en mettra de temps en temps aussi sur la chaîne je pense que les making of vous allez en manger je pense que vous aurez plus de making of que d'épisodes c'est très compliqué il y a du contenu en fait vous voyez une fratrie avec avec sa maman et bah c'est ça c'est complètement ça c'est le grand frère la milieu et la dernière c'est moi et bah pareil tout pareil et croyez pas ma maman elle fait sérieuse mais euh elle donne pas ça non 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 vous verrez vous verrez là c'est parce qu'elle est timide et que vous voyez vous l'impressionnez comprenez là c'est la première fois qu'elle vous voit surtout que vous la voyez surtout dans ce sens en fait si vous saviez mais si vous saviez qui je suis réellement là tu veux leur faire peur je t'arrête je perds tous mes abonnés d'un coup j'ai pas compris pourquoi si on devait faire un comparatif en gros c'est Paper Phoebe et je suis Paige voilà c'est complètement ouais c'est complètement ça en fait et Penny la grand mère c'est vrai Penny tu m'excuses elle est bien farfelue aussi dans son style hein donc elle est parfaite donc voilà maintenant vous savez tout vous avez toutes les informations entre vos mains euh oui donc je vous je vais juste rebondir sur la page facebook dont on vous parlait qu'on vous mettra du contenu certainement que lorsqu'on aura des dates on pourra vous les communiquer aussi via facebook on pourra alors pour la chaîne youtube euh pour le moment euh il faudra attendre euh que la chaîne évolue davantage pour euh débloquer l'onglet communauté parce qu'il me semble que je l'avais pas tout de suite l'onglet communauté ouais je crois qu'il est venu après oui donc on pourra pas vous communiquer d'informations sur la chaîne youtube c'est pour ça que facebook et les réseaux sociaux seront notre plateforme pour vous communiquer des informations et après il y aura la chaîne aussi voilà si on a des dates si enfin voilà dès qu'on a quelque chose à vous transmettre on pourra utiliser les réseaux sociaux c'est pour ça essayer de jongler entre les deux pour avoir les informations au moment où elles sortent après vous aurez toutes les informations aussi là sur la chaîne de l'oeil en noir oui sachez que tout sera mis dans les descriptions voilà dès qu'il y aura un événement dès qu'il y aura de toute façon vous le savez j'utilise toujours mes vidéos pour vous faire des petites annonces vous savez les introductions qui durent à chaque fois entre 5 et 10 minutes 5 et 10 minutes ? et ben voilà non non entre 15 et 30 minutes donc à chaque fois que j'aurai une à chaque fois que j'aurai une information à vous transmettre j'utiliserai les vidéos pour vous faire l'annonce et voilà pour vous dire tiens voilà telle vidéo est enfin sortie le sabbat est enfin disponible l'épisode 3 est enfin disponible etc je vous le dirai à chaque fois et comme ça une fois que vous serez vous aurez l'habitude d'Orlésia ça viendra tout seul et puis voilà allez sur ça on vous fait plein de gros bisous à tous je vous remercie beaucoup pour votre fidélité merci pour votre confiance vous voyez on fait tout vraiment tout pour vous offrir toujours plus de contenu toujours plus de choses qui soient originales qui soient qui comment dire plus qu'original mais oui fantabuleuse créative et vous faire partager aussi notre univers notre passion et vous plonger avec nous dans notre univers et notre passion on sait que chaque personne n'a pas la chance voilà de vivre des choses et que rappelez-vous ce que je vous dis souvent le pouvoir de la virtualité ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran ce que l'on transmet ce que l'on donne derrière un écran ça a des effets réels quand on dit des choses quand on fait des choses même si c'est derrière un écran voilà donc le partage qu'on vous donne il est pour vous les sourires qu'on vous donne ils sont pour vous ce qu'on est en train de faire c'est pour nous on va pas se le cacher mais c'est pour vous aussi pour partager notre univers vous faire découvrir aussi d'autres formes de divination balayer un petit peu aussi tous les clichés qu'il peut y avoir par rapport à tous ces charlatans etc ces super médiums avec des super pouvoirs et en même temps créer d'autres clichés mais qui eux viennent de mythologie de légende et de folklore et voilà donc tout ça ce sera à découvrir en attendant prenez bien soin de vous on vous embrasse tous très fort message pour Solveig Dutchka fait des gros gros bisous à Solveig quelqu'un d'autre a une dédicace particulière à faire passer une pizza à commander peut-être oui je veux une 4 fromages s'il vous plaît avec supplément voilà donc ce sera l'ambiance mais rassurez-vous ce sera quand même plus sérieux quand on tournera quand on vous fera les feuilletons mais vous saurez que derrière les feuilletons il y a une équipe comme ça de galurons qui sont là à bien rigoler mais allez prenez bien soin de vous et puis à très vite pour le premier épisode gros bisous à tous on est pas sortis de la bergère on est pas rentrés au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir